Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va apprendre à dessiner les yeux. On commence par ce détail là parce que c'est le plus important à mes yeux. T'as compris ? A mes yeux. Le regard c'est la caractéristique principale d'un personnage, c'est ce qui va lui donner sa personnalité, sa singularité. La preuve en zoomant sur l'oeil d'une personne, on comprend directement son âge, son origine, si c'est un homme ou une femme et tout ça tout ça. Alors on va d'abord voir un peu d'anatomie. Bon alors juste ce qu'il nous faut pour le dessin, on n'est pas là pour un cours de bio. Ça va nous permettre d'apprendre à dessiner un oeil type qui pourrait marcher pour n'importe quel personnage. Et enfin on va décliner ce type en plein d'oeils différents, des vieux, des jeunes, des fatigués, des énervés mais aussi de plusieurs styles différents, donc du manga, du réalisme, du cartoon et tout et tout. Voilà tout le programme et on commence donc par l'anatomie. Alors on va voir ça de face et de profil, donc je dessine très rapidement les deux crânes qu'on a vu dans les tutoriels précédents. La forme générale d'un oeil est bien sûr la sphère. On va donc tracer deux cercles dans les cavités des yeux. Mais de profil, il faut savoir que c'est légèrement concave, comme ça, c'est ce qui s'appelle la cornée. A l'intérieur de ce cercle, de face, on a un deuxième cercle qui est l'iris. Bon vous savez tout ce que c'est, c'est là où il y a la couleur de l'oeil. Et de profil, ça correspond à deux petits traits comme ça. Encore à l'intérieur, cette fois, on a la pupille qui est noire. Et de profil, ça ressemble plus à un ovale. Vous comprenez maintenant pourquoi l'iris rapetisse et la pupille grandit dans le noir. C'est parce qu'elles sont connectées ici. Et quand l'une se dilate, l'autre fait l'inverse. Enfin, on a la paupière qui vient protéger l'oeil en haut et en bas, à ce niveau-là. Et de face, ça donne à peu près ça. Bien. On a ici encore les cils, sans oublier les sourcils, juste au-dessus. Ça, c'est fait ! Et maintenant qu'on a compris comment marche un oeil, on va appliquer ça au dessin. On va maintenant en faire un tip assez réaliste, pour voir certaines règles et astuces que vous pourrez réutiliser tout le temps. Et même, bien sûr, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel style de dessin. On commence par retracer la sphère de l'oeil. On la divise par une croix, pour pouvoir tracer l'iris et la pupille bien au milieu. Bon, vous le savez, la pupille est noire et l'iris présente des fibres colorées. Les paupières vont venir englober cette sphère. Au-dessus, elle recouvre légèrement l'iris et en partie basse, elle passe juste en dessous. L'angle qui se trouve vers le nez va un peu plus loin que la sphère. Et on y trouve ces petites billes. Alors je sais pas vraiment comment elles s'appellent, mais bon, regardez-vous dans un miroir et vous les verrez tout de suite. Bien sûr, il ne faut pas oublier les cils en haut et en bas, qui vont d'une manière générale vers l'extérieur du visage. Enfin, on trace le haut des paupières et le bas qui vient se caler sur la sphère de départ. Alors je rajoute des ombres et des reflets rapidement, pour bien faire ressortir les volumes. Et vous voyez justement quelque chose de très important, c'est que l'œil est une sphère et pas quelque chose de plat comme beaucoup de monde le font malheureusement. Et voilà, tu connais tous les secrets de l'œil humain. À toi maintenant de jouer avec, en changeant les formes, en les simplifiant, en les schématisant, tout ce que tu veux pour en faire un unique à chaque fois. Pour ça, c'est comme tout dans la vie. Faut s'entraîner. En faire plein pour en connaître plein. Alors on va faire ça ensemble. On va remplir tout ce qui reste sur la feuille comme place, avec des yeux de tout type différent. Du manga, du réalisme, du dessin de presse, de la caricature, du cubisme. Alors mon conseil, c'est de toujours commencer par en recopier un certain nombre. Je sais que beaucoup de monde n'aime pas ça et je ne sais pas pourquoi, mais c'est très important. Parce que ça va vous permettre d'avoir des exemples en tête. Et c'est seulement par la suite que vous pourrez laisser faire votre imagination surdéveloppée. On ne crée jamais à partir de rien. Ça vient toujours de références et d'exemples qu'on a déjà vus et qu'on va modifier pour les rendre uniques. Maintenant, je vais arrêter de parler un petit peu et je vous laisse regarder les quelques exemples que je vous propose. Vous pouvez les mettre en pause pour les dessiner en même temps ou bien simplement les regarder et puis les refaire plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça y est, tu sais dessiner des yeux de toutes les sortes pour donner de la personnalité à tes dessins. Bien sûr, n'oubliez pas que le vrai secret, c'est d'en faire plein. Alors, je vous mets cette planche sur mes réseaux sociaux avec les explications et les exemples que vous pourrez recopier pour vous entraîner. Si vous avez des questions, les commentaires en bas de cette vidéo sont faits pour ça. Partagez à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite où on verra le nez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.